On va se rendre à Forbac dans le reportage qui va suivre. Je voulais vous faire connaître une association qui s'appelle Le Petit Train de l'Est. Il s'agit d'un club de modélisme ferroviaire qui, tous les deux ans, organise dans sa ville une exposition à laquelle on va rendre visite. Le Petit Train de l'Est est une association affiliée à l'UAICF. C'est ce qui lui permet de faire partie de ces rares clubs de modélisme ferroviaire, à avoir encore ses locaux dans une gare. Ses réunions de travail sont donc bercées au rythme du passage des TER, trains de fret et autres ICE circulant entre Paris et Francfort pour le plus grand plaisir de ses adhérents. Tous les deux ans, Le Petit Train de l'Est investit les sous-sols de la mairie de Forbac où se trouve la salle des fêtes et la salle polyvalente de la ville pour proposer une exposition de modélisme ferroviaire, bien sûr, mais pas seulement. On essaie d'être assez diversifiés quant aux échelles, quant au thème des réseaux et puis quant au thème de l'expo en général. Cette année, nous avons réussi à avoir les camionneurs radiocommandés. Les clubs exposants venaient de la région et d'un peu au-delà de la Meuse, du Luxembourg et de Belgique. La LAF, l'association liégeoise des amateurs de chemin de fer, était notamment présente, des relations d'amitié ayant été nouées de longue date entre les deux associations. Le Petit Train de l'Est a été créé en 1989 par une poignée de modélistes réunis autour de Vincent dans le but de créer un réseau fixe. Depuis, un second réseau modulaire, celui-ci, a également été construit pour permettre au club de se rendre dans des expositions. L'association compte 35 membres, parmi lesquels pas mal de jeunes que Vincent se réjouit d'avoir réussi à capter, mais aussi à garder. À une époque où beaucoup de clubs se plaignent de ne pas y parvenir, j'ai demandé à Vincent de nous livrer son secret. La recette principale, c'est d'être dans le mouvement des jeunes. Il faut être avec les jeunes, il faut les comprendre. C'est des fois pas facile, mais ça marche. C'est les motiver par divers projets, divers plans. On leur propose des sorties à thème ferroviaire. Nous allons voir une gare, un dépôt. On leur propose des grandes manifestations en Allemagne, où nous allons ensemble en train. Donc ça, ça les motive et ça leur permet d'assouvir leur passion à eux aussi. Les jeunes du club, on va aller en voir quelques-uns, à commencer par Thibaut. Au sein de ce club, je ne vais pas dire que je suis spécialiste pour faire tout ce qui est reproduction de matériel qui n'a pas été sorti encore, mais j'aime bien faire des engins qui n'ont pas été reproduits encore en miniature. Donc j'ai pas mal de matériel infras. Donc là, j'ai un WSGI, donc c'est un wagon d'intervention, de grande intervention. Donc c'est maintenant, ce train-là va intervenir principalement quand il y aura des déraillements, des choses comme ça. Au-dessus, j'ai un train des herbeurs. Donc c'est celui qui sera chargé de vadrouiller sur le réseau SNCF et d'enlever le plus de mauvais air possible. Ensuite, un modèle qui n'a pas été reproduit encore en H.O. Donc c'est une 20 200. C'est une locomotive qui était apte France, Suisse et Allemagne. Il n'y en a jamais été refroidie. Donc c'est un kit que j'ai fait sur une 25 500 picots. Parmi les matériels roulants créés ou améliorés par Thibaut, on reconnaîtra la célèbre grue Coqueryl de 85 tonnes de chez Jouef, qui n'a pas été modifiée en tant que telle, mais dont les wagons livrés dans le coffret ont été super détaillés et complétés par un wagon atelier et une voiture de cantonnement. Un autre des jeunes du club, Kevin, est conducteur de train. Il présentait à l'exposition de Forbach le dernier réseau qu'il vient de finir de construire. Après une première expérience en H.O., il a changé d'échelle pour la création de cette nouvelle maquette. Je suis passé ON il y a un an et demi et j'ai recréé une reproduction de la ligne 1 entre Paris et Strasbourg, plus précisément entre Lutselbourg et Saverne. C'est là que j'ai vu les trains passer quand j'étais petit, les premiers trains que j'ai vus, c'était à ce moment-là. C'est au point kilométrique 452. J'ai utilisé l'expérience de mon réseau d'avant, mon expérience de modéliste aussi, puisque ça fait 10 ans que je fais du train. Je suis resté sur une base très simple, une base en bois pour le module en lui-même. J'ai prévu beaucoup de places en dessous pour les câblages, les cartes électroniques, les transphos, etc. Ensuite, j'ai tout fait en plaques de police sirène. Et un coup d'enduit par-dessus pour bien rendre lisse, rendre le résultat comme j'avais envie. Et peinture, flocage, arbre. Et après, des petites méthodes comme par exemple le papier à poncer pour imiter la route, des petites choses comme ça. Il y a beaucoup d'arbres au niveau des sapins. On est à presque 400 sapins. Et les arbres normaux, pas loin de 300. Un par un. Voilà, comme en réel. En fait, ce que j'aime bien dans ce lieu-là, bon, maintenant, il y a une piste cyclable. Mais voilà, le Cain de la Marmorin, c'est quelque chose qui est vraiment beau. La vallée des Éclusiers, qui est entre l'Alsace et la Lorraine, est vraiment très belle à voir. Donc la vallée de la Zorne, pareil. Mon grand-père, qui était cheminot, habitait dans les coins de la vallée de la Zorne à quelques kilomètres. Et voilà, c'est la route qu'on prenait pour aller manger au resto, généralement, et on faisait exprès le détour pour voir les trains passer quand j'étais petit haut. Donc je suis devenu conducteur, ça fait presque 7 ans maintenant. Et oui, c'est ce qui a déclenché la passion quand j'étais petit. Kevin, qui pratiquait jusque-là le HO, est passé au N, ce qui lui a permis de représenter cette portion de ligne sur un module d'une taille qui reste raisonnable. À la base, comme dit, j'ai toujours préféré le H0. Je me suis lancé dans le N par pur hasard, en achetant un lot, je me suis dit, si un jour je fais une bonne affaire, je me lance. Et puis je me suis dit, quoi de mieux que cette ligne que j'apprécie particulièrement ? Et puis hop, j'ai dit, je me lance. Et maintenant, j'ai un réseau en N que je peux emporter partout. C'est différent parce que quand on a un œil habitué à faire du H0 depuis 10 ans, la taille des arbres, la taille des lignes sur les routes, la taille de toutes les petites choses, en fait, c'est complètement démesuré. Parce qu'on a l'habitude d'avoir un arbre assez grand et en fin de compte, c'est beaucoup plus petit, donc c'est beaucoup plus minutieux. Et voilà, on n'a pas l'œil habitué pour ça quand on commence. Donc ouais, j'ai dû en y reprendre à deux fois, faire des gabarits, garder un arbre en gabarit pour faire les autres, etc. Pour vraiment garder la bonne échelle en tête. Puis bien sûr, toujours un petit réglé pour comparer. Et puis des photos, parce que j'ai fait tout avec des photos. J'ai pris aucune mesure sur le terrain. Les seules mesures que j'ai pris, c'est la largeur du canal, la distance entre les deux tunnels par Google Earth. Sinon, j'ai fait aucune mesure sur le terrain. À part pour la route, j'ai comparé qu'une voiture, c'est tout. Mais sinon, voilà, tout est fait à l'œil. Et pour le plaisir, Kevin a imaginé et placé sur son réseau un TIV mobile. Un TIV, c'est un tableau indicateur de vitesse. C'est un TIV mobile. Donc cette ligne est équipée d'un pas d'IPCS. C'est-à-dire qu'on peut rouler à contresens. Donc les installations sont prévues pour rouler dans les deux sens. Donc ce TIV-là marque la fin d'une IPCS, par exemple, ou le début. Je ne sais plus très bien, d'ailleurs, pour que je regarde. Mais en gros, quand le TIV est présenté, ça veut dire qu'on prend une aiguille pour aller en IPCS ou pour sortir de l'IPCS. Donc là, dans ce cas-là, purement décoratif, fonctionnel. Mais voilà, il s'active au passage du train comme en réalité. La section de ligne représentée sur le réseau de Kevin étant située en Alsace, c'est à droite que la circulation des trains s'effectue. Pas de réseau sur le stand du voisin de Kevin qui s'affairait quant à lui à la construction de maisons alsaciennes. Ça fait déjà depuis 3-4 ans. Et puis quand je suis tombé amoureux des maisons alsaciennes. Et puis donc, je les construis avec des vieux calendriers. C'est simple comme tout. Je les découpe et puis je les peins. Et puis par-dessus, une fois que la peinture est bien séchée, je colle du papier, du papier blanc. Et puis après, je les mets en colombage. Mais je les fabrique pour moi, pour mon réseau. Car je possède un réseau qui fait 8,70 m de long. Et puis il va être entièrement décoré, le style alsacien. Le chemin de fer Mouvionnet avait fait le déplacement avec un réseau que je vous avais présenté il y a quelque temps déjà dans Aiguillages. L'occasion toute trouvée de prendre des nouvelles de cette association. On vient de faire nos dernières portes ouvertes. On a eu un succès fou. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas eu du monde comme ça. Les gens apprécient. Et puis là, on continue sur la recherche du patrimoine. On va ouvrir finalement une section patrimoine pour parler un peu du triage de l'Hume. Et puis le dépôt de l'Hume, le triage de l'Hume, qui était quand même un sacré établissement cheminot depuis la compagnie de l'Est. Depuis la compagnie des Ardennes, la compagnie de l'Est et la SNCF, ça a été quelque chose d'important dans la région. C'était le plus grand dépôt. C'était le plus grand triage sur 8 km de long. Il y avait 44 trains par jour qui rentraient et qui sortaient. C'était important. Donc ça mérite qu'on se reprenche un petit peu. Et puis aussi, sur le vieillissement de la population cheminote. Alors des cheminots, il n'y en a plus beaucoup. Mais les anciens, ils disparaissent petit à petit et toute la mémoire va s'en aller comme ça. Donc il est grand temps qu'on s'occupe de ça. Autre difficulté à laquelle Daniel Robinet et son équipe ont à faire face, c'est de la dissémination des cheminots retraités un peu de partout sur le territoire. Si ceux-ci vivaient sur place durant leur carrière, dans des cités cheminotes, arrivés à la retraite, il leur fallait en effet quitter ce logement de fonction. L'histoire et le patrimoine, ce sont aussi les principaux sujets d'intérêt du musée des cheminots Lorrain, installé à Rotel, que je vous avais également présenté dans Aiguillages. Son actualité, c'est une exposition qui vient de se terminer et la parution d'un livre. Nous avons la maquette du train de la cour impériale, Guillaume II. En fait, le dernier jour, c'est le 20 et 21 mars. Après, elle rejoindra son propriétaire en Allemagne. Voilà, donc cette maquette, on l'a eue pendant quelques mois. Elle était dans les vitrines à la gare de Metz. Nous l'avons exposée déjà une première fois au musée, donc la seconde fois là, dans une mairie, etc. Et puis, voici nos supports écrits. Comme nous avons également écrit, enfin le président a écrit un livre sur Montigny-les-Messes et Bassius, du début jusqu'à la fin, avec l'espoir que Montigny-les-Messes revivent, puisque la région Grand Est a indiqué qu'elle allait faire des travaux. On en a vendu quand même, par souscription. D'autres à Talange, il y avait une exposition de modélisme à Talange. Ici, on en a vendu quelques-uns. Et alors Laurent a un autre projet déjà sur l'édition d'un livre, ça sera sur la ligne Thionville-Bousonville-Argarten. Donc il est en train de travailler tout doucement dessus. Un projet dont je vous tiendrai au courant de l'avancée dans Aiguillages. En attendant, je vais finir cette visite de l'exposition du club de Forbach en rencontrant les membres de la LEMF, qui exploite un train touristique à Vigie, près de Metz, mais qui, à l'origine, est une association de modélisme ferroviaire. La LEMF, à l'origine, c'était une association de modélistes qui avait été créée en 1966 en gare d'Agondange. Et la sauvegarde de matériel réel est arrivée vers 1975 et une première exploitation d'un chemin de fer touristique dans les Vosges, qui s'appelait le chemin de fer touristique de la vallée du Rabodeau, à Senone. Voilà, et puis qui est venu à Vigie en 1985, qui s'est appelé le chemin de fer touristique de la vallée de la Canère. A Forbach, les modélistes de la LEMF présentaient un module dépôt qu'ils ont récupéré chez un particulier, remis au goût du jour et complété par de nouveaux modules. Les membres du Petit Train de l'Est se réunissent autour de leur réseau fixe le vendredi soir dans leurs locaux, situés sur la voie 1 de la gare de Forbach, à partir de 19h30. Si leurs activités vous intéressent, vous trouverez quelques informations complémentaires et contacts sur leur page Facebook. La prochaine édition de leur exposition se tiendra en mars 2022.